On va préparer sept magnifiques surprises, comme toutes les autres qui arrivent les semaines suivantes. D'autant de suite, un petit magnéto sur Candice, pourquoi elle a été nominée. Candice s'est démarquée dès le début de la compétition par son univers bien à elle, tout en douceur. Pour moi, c'est une sorte de petite poupelle aux mours, tout menée dans sa petite bulle, son petit monde de règle et tout. C'est un petit bon goût. Si, mais notre jeune chanteuse a laissé apparaître des problèmes de justesse lors du dernier prime. Candice, c'était un peu à côté. Oui. On a des faussetés. Depuis le prime, je me sens mal, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression d'être nulle par rapport aux autres. Je perds confiance. Tout le monde est tellement carrécieux. Ils ont tous néga évolué et je les vois briller. Je me sens à la rabasse. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de mon rêve. Ça va, ça ? Comment ? Il ne faudra pas bien sûr que Candice, c'est grâce à elle qu'on a pu découvrir tout le travail qu'ils ont eu pendant la tournée de la Starac. C'est elle qui a géré, bien sûr, le montage, l'enregistrement qu'a tout filmé de la tournée Starac. Donc, le vlog de Candice est toujours disponible, évidemment, ils ont eu, voilà. Toujours disponible sur YouTube, bien sûr. Vous allez sur le vlog de Candice de la Starac, bien sûr. Et vous trouverez, bien sûr, tous les vlogs. de la préparation également avec Lucie Bannardoni, la répétitrice, la préparation de la mise en scène, la préparation de chaque concert, évidemment, et tout ce qui se passe en dehors, évidemment. Le voyage dans le bus, les hôtels, voilà, les prises de son à chaque salle, etc. Donc, on espère avoir également le même type de vlog avec ceux de cette année. Mais ça, on verra ça en 2025, évidemment. On retrouve, évidemment, Candice, qui va, évidemment, défendre sa place avec une chanson après ce petit magnéto. Je ne sais pas, je n'ai pas fini de ce qu'il y a. J'en vois des qui laissent à le bord des bijoux dans le cou, c'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Les pierres qui vous roulent, les petits bouts coussus, les joues, j'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Évidemment, Jean-Voix valser, évidemment, une chanson, apparemment, ils ont marqué Jean-Voix valser, une chanson de Zazie. Et donc, cette chanson, elle a été également interprétée il y a 25 ans. Ah oui, il y a déjà une autre chanteuse, une autre apporte chanteuse, qui avait chanté cette chanson. Pour l'album, le tout premier album de la toute première Star Academy, c'était Olivier Ruiz, qui avait repris également cette chanson. Olivier Ruiz, évidemment, qui, bien sûr, depuis cette année, a repris sa carrière de chanteuse. Évidemment, après avoir passé une longue période, avec des bouquins, et un jouet dans des téléfilms, en temps que comédienne, que quelque chose. Voilà, Olivier Ruiz, évidemment, avec son accent, du sud-ouest de Carcassonne, je crois qu'elle était de par là. Voilà, on continue avec Candice, qui on voit valser. On voit valser, les baguettes, que l'on connaît, car quand on s'aime très fort, c'est comme un trésor, c'est pas un jour de l'homme. Voilà, et Candice, bien sûr, je rappelle que la sortie, son tout premier titre, évidemment, avec, bien sûr, dernièrement, une version un peu plus acoustique. Voilà, évidemment, elle a reçu plein de cadeaux pendant la tournée, évidemment, des cadeaux à base de papillons. Voilà, voilà, parce qu'apparemment, Candice aime bien les papillons. Même si là, pour sa nomination, bien sûr, elle portait des boucles d'oreilles en forme de cœur. Bon, mais juste un petit détail. Allez, on va peut-être voir la petite discussion entre Nikos et Candice. Ce soir, mais oui, elle correspond à l'inventure, plus que jamais, très applaudi, envoyez le 1 par SMS au 60... Voilà, le SMS au... Et appelez, bien sûr, le 30... Avant de consulter avec une performance exceptionnelle de la promotion 2023, puisque c'est spectaculaire, ce soir, on va pas se mentir, avec l'orchestre symphonique, on va évoquer un événement à venir pour nos élèves, c'est la grande tournée de la Star Academy en France, mais aussi en Belgique. Ça démarre dès le 9 mars, ça va venir à Séville. C'était en tout début d'année, en 1924. Elle tenait à Nice le 16 mars à Marseille, le 17 mars à Reims. Voilà, bon, il y a marré par une petite dizaine de dates. Un garçon qui connaît les tournées Starac ici. Ben oui, il en a fait de la tournée avec Greg, avec les autres. C'est Mathieu Connets, que de bons souvenirs. Oui. À chaque fois que je vous vois, je vais pas vous mentir, je pense à Grégory Le Marchal, à cette saison 4, qui avait été prodigieuse. Et je suis certain que dans un coin, il y a les bonnes ordres de Grégory qui nous accompagne ce soir. J'en suis certain. Je salue sa famille. Il est bien sûr un des ambassadeurs de la station Grégory Le Marchal, avec monsieur Patrick Curie, entre autres. On écoute Mathieu. ...grès qu'ils ont fait auprès des professeurs. En 4 semaines, vous avez fait un travail remarquable, messieurs-dames. Entre le 1er pari et celui-ci, je regardais la petite Candice avant qu'elle chante. Elle est toute jeune. Elle a fait une prestation remarquable. Et vous savez, quelqu'un disait, quand ça a l'air facile, c'est réussi. Mais je ne sais pas pour que ça ait l'air facile, c'est terrible. Elle était terrorisée. Elle avait des larmes au bord des yeux. Et moi, ça me touche énormément de voir le culot qu'ils ont toutes et tous. Et je trouve que c'est une promotion qu'on pourrait appeler talent. Bravo, bravo. Merci pour vos mots. Est-ce que vous dirigez vraiment auprès de tous ces avions ? J'adore. J'adore le petit peur sur Margot qui fait cœur à Mathieu Gaudet. Voilà, à la génération qui font des... Ah, les cœurs. Ah, attends. Ils font des cœurs sur toi, cœurs sur toi, cœurs sur toi. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ils ne faisaient pas des cœurs, 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 cœurs. Allez, on y va avec Tessie Chaguto. Grandes artistes de la Starag dans l'histoire. Elle a torsé, elle a chanté, elle s'étouffait. Et c'est notre prof d'expression scénique. Merci à vous deux. Tout de suite, les élèves, encore en course, nous offrent une magnifique fresque. Ça va être un tableau sur le tube de l'un des rois de la pomme qui a été aussi par le passé le parrain de la Starag, et le top jaune, si je vous dis, I'm still standing. Allez, ils vont fermer, ils vont fermer. Évidemment, I'm still standing. Évidemment, je vais rester debout. Et vous allez voir qu'ils vont rester debout dans un magnifique canapé géantissime. Tout en longueur, tout en jaune fluo quasiment. Évidemment, la petite mise en scène. Évidemment, Elton John a été donc le parrain de la Starag. Et je crois qu'il a été le parrain de la Starag 2 ou la Starag 3. Voilà, où ils ont fait un album avec des chansons d'Elton John. Voilà, Elton John, il en fait. Elton John, évidemment, qui a été, bien sûr... Qui a donc rajouté ce petit rajout de son Elton John, bien sûr. Bien sûr, au nom de la reine Elisabeth II d'Angleterre. On y va avec un petit coup d'Elton John Ackley. Et les propres qui donsent sur Elton John, ils sont levés de leur siège. Voilà, parce que c'est quand même un titre qui fait bouger. Évidemment, tous les élèves sont là, évidemment, chorégraphiés avec apparemment la petite visite de Mika. Voilà, ok, d'accord, on fait venir tous les chanteurs, voilà. Clara qui accompagne Jim and Buddy et Slimane qui est accompagnée par Margot. Et puis bon, il y a Yann Kost qui fait son petit show de son côté. On a besoin de moments comme ça, Mikaël, Mikaël Gottman. Des moments de partage, des moments de joie, tout ça. Ils sont vraiment adorables avec les élèves, à quel point ils les soutiennent. Et donc je voudrais les remercier pour ce qu'ils aiment. Pour nous, c'est vraiment un élan, plaisir. Merci. C'est beau que ces classes, ces classes de leur part, il y a de l'altruisme, c'était simplement... perfectionnistes, Julien et Axel vont se mesurer sur un monument de la comédie musicale Notre-Dame de Paris en chantant le temps des cathédrales, une rencontre vocale. Alors là, c'est une rencontre vocale un peu spéciale, évidemment, bien sûr, vous le savez très bien. C'est un des moments les plus cultes de la Sarac, évidemment. Surtout, un moment assez mémoral pour Julien qui va faire un petit déroupage vocal sur les cathédrales, évidemment. Il va essayer de se rattraper un peu plus tard avec Patrick Fiori. Mais bon, c'est vachement trop dur, la chanson, le temps des cathédrales, évidemment. Notre-Dame de Paris, je vous rappelle, bien sûr, qu'ils ont commencé à reconstruire Notre-Dame et que ça va bientôt être ouvert dans un mois. La nouvelle cathédrale, le nouveau toit de la cathédrale, évidemment, avec les nouvelles cloches toutes neuves, évidemment. Dans une des cloches est celle qui a servi à mettre de l'ambiance dans le stade de France, dans les épreuves d'athlétisme, où tous les vainqueurs des épreuves d'athlétisme ont pu faire sonner plusieurs fois la cloche qui sera évidemment maintenant pour l'éternité, avec toutes les cloches historiques de Notre-Dame de Paris de Lourdes Plamendon. Donc là, on va entendre, évidemment, Axel et Julien, après ce petit magnéto de leur petite histoire au château, pour ce duo mémorable cultissime, un moment très précis, où Julien va déraper, évidemment soutenu par Axel, et bien sûr, un peu plus tard, essayer de rattraper le coup avec Patrick Fiori, un peu plus tard. Voilà, Julien Lepalois contre Axel, évidemment, conseillers municipaux d'une petite ville à proximité de Damarie Lelys. Voilà, juste pour faire un petit rappel, on y va avec, bien sûr, le temps des cathédrales interprétées, rappelez-vous, à l'époque, par un certain Bruno Pelletier, évidemment, cette fois-ci, c'est sous forme de duo, avec un orchestre philharmonique. Donc là, pour le moment, il faut attendre un petit peu après le début, pour entendre le petit dérapage de Julien, bien sûr. Voilà, je vais attendre un tout petit peu, on va faire des petits sons, passons, sons, passons, sons, passons. Là, il n'y a pas de son. La première, premier refrain, ça va, il le passe. Maintenant, on va attendre le deuxième passage, où là, je pense que ça va commencer à se tendre un peu, parce que, bien sûr, ça va monter un peu en puissance, au fil de la chanson. Voilà, en fait, il y a Axel qui fait les couplets, et à Julien qui fait les refrains. Attention, 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 est-ce que c'est là qu'il va dire à paix la réponse ? Ah non, c'est... Là, ça va, c'est Axel qui a fait la partie technique de ce deuxième refrain. Donc là, ils se tiennent par les épaules. Là, ça va encore, ça passe. Là, ça va encore, attention, ça va arriver. Un moment pour que ça dérape, Julien. C'est toujours aussi drôle. Attends, attends, est-ce qu'il fait le... C'est là où il fait le... Non, attends, c'est où ? Non, c'est... Ah non, c'est après, c'est quand il va essayer un peu plus tard avec Patti Fleury, il va dire... Eh, mais, hein, j'ai refait le... J'ai refait le coup du dérapage. Et bon... Bon, heureusement, heureusement... Voilà, le petit dérapage vocal de Julien, donc, mémorable. Voilà, vous pouvez bien sûr la retrouver sur TF1+. Évidemment, vous allez au Prime du 2 décembre. 2023, Parti 1, vers la fin de cette première partie, vers les 1h08 de cette première partie, évidemment, quelques petits mots d'Axel. Ah, et c'est... C'est dingue, le sentiment est vraiment incroyable. Julien, vous êtes contents de votre conversation ? Beaucoup d'intensité. Je crois que les aigus ont légèrement décroché. C'est pas la fin. Ils ont décroché les aigus, c'est difficile en même temps. C'est bonheur, on est sans filet, on est live. Adeline ? En fait, c'était une chanson extrêmement difficile. Je crois que le cours d'opéra vous a challengé, là. Mais Julien, pourquoi tu lèves la tête quand tu fais un aigu ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait un aigu ? Il faut mettre les obliques, mais si tu lèves la tête comme ça, c'est le larynx, bye bye ! Le larynx, bye bye ! C'est-à-dire que la suspension larragée n'est pas très équilibrée. En plus, on avait un numéro de suspension juste devant nous, là. Incroyable, d'ailleurs. Ah oui, oui, donc on se laisse un peu... On se rend par la situation. Mais vraiment, c'est tellement une performance vocale, c'est tellement difficile. Cécile, l'ambituse de la chanson, la montée, la c... Mais bon, vous avez assuré de ouf, quand même. D'autant que, Cécile, vous avez travaillé dans le détail sur ce duo. Alors, en revanche, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis très fière d'eux, parce que c'est une comédie musicale, c'est un chef-d'oeuvre, Notre-Dame de Paris, et ils m'ont raconté véritablement une histoire, ensemble, en plus, avec une force et une puissance ensemble, connectés. Vous m'avez rajouté même un mouvement que je n'avais pas vu, qui est avant, qui était magnifique. Une véritable connexion, et ça, c'est un grand bravo pour tous les deux, du travail que vous avez passé. Vraiment, bravo, 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 continuez. Voilà, donc, Julien et Axel, bien sûr. À chaque fois, je vous montre, évidemment, sur ce magnifique t-shirt de la photo de la tournée. Donc, Julien, hop, avec le doigt là, Julien ici, et Axel, ici, bien sûr, sans les lunettes. Voilà. Et c'est bien sûr, Lennie qui prend la photo. Allez. On a fait la première partie. Maintenant, il faut qu'on s'attaque à la deuxième partie du Prime philharmonique, donc, avec ce fameux petit dérapage sur le temps des cathédrales. Évidemment, on y reviendra un peu plus tard, quand il y aura Patrick Fury, qui proposera à Julien de rattraper son dérapage, de son seul dérapage, qui, bien sûr, est devenu cultissime de la saison. Allez, Nikos. Un monument d'Edith Piaf, une chanson que vous connaissez tous. Charlotte Cardin va nous rejoindre. Et Neige aussi, pour accompagner cette génération qui rêve de flirter avec la lumière et de vivre sous les feux de la roque. Et puis, deux élèves en danger, Victoria et Djibril, tenteront de décrocher leur billet retour pour le château. J'espère que vous passez une excellente soirée parce qu'elle n'est pas terminée. Le meilleur reste à venir. À tout de suite ! Ce soir, l'Astar Academy est en mode symphonique 40... En mode symphonique, donc 40 musiciens, évidemment, des cordes violon, violoncelles, contrebasses, avec derrière, évidemment, il y en a un qui fait les tambours, évidemment, etc, etc, etc. Donc, il y a toujours le rappel, évidemment, Candice, Djibril et Victorien. Un pour Candice, deux pour Djibril, trois pour Victorien. Par téléphone, par SMS ou sur l'application TF1+. Évidemment, sur votre smartphone. Évidemment, Nikos, évidemment, nous propose évidemment, de parler avec Malika. Marco. Écoutez, c'est une chorégraphie qui est assez périlleuse, Marco va défier la gravité et donc vocalement, ce n'est pas si simple et j'ai hâte que Marco vous montre son travail. Alors justement, voilà, c'est soi-disant le défi de mes lèvres, évidemment, chaque semaine, il y a un défi. Donc là, Marco a comme défi de reprendre un tube de Lily Gaga, si je ne me trompe pas, donc mise en scène, évidemment, de Malika Benjiloun, où elle va devoir chanter dans des situations assez périlleuses. Mais tout d'abord, un petit retour sur le parcours de Margot. Elle a pu doué en interprétation, utiliser les silences, utiliser ses gestes, utiliser son regard. Elle est très douée pour ça, presque comme une comédienne. Je suis toujours pareil avec toi. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Je suis trop contente. J'ai des papiers en ventre et moi, je suis heureuse. Là, tu vas avoir vraiment une choré avec ton lycée. Chant, danse, une expression scénique et le théâtre parce que tu vas jouer à un personnage. Et ce personnage, il faut que tu danses à Cruella. Tu te rappelles le cours de classique, cette attitude, dans les chants. Cette chanson, j'adore le monde, en fait, dans le clavier, c'est très bas. Il y a de la puissance, il y a de la femme très assurée aussi là-dedans et je quitte Je suis un peu intimidée quand même sur mon mort même si j'essaie de ne pas quoi montrer parce que je m'aime. Et évidemment, il reprend bien sûr la musique qui est utilisée dans la série de Jenna Ortega, évidemment, la série Mercredi Adams, évidemment, sur Netflix et évidemment, la fameuse scène, bien sûr, où on voit Jenna Ortega danser à sa manière sur cette chanson de Lady Gaga évidemment et là, c'est une réinterprétation par Mega Benjilou bien sûr avec tous les danseurs qui vont accompagner Margot dans des situations assez périlleuses. Vous allez voir, à un moment, elle va devoir chanter la tête en bas évidemment. Voilà, faire, faire, bien sûr, faire, voilà, elle s'entraîner en faisant le poirier. Évidemment, bien sûr, là, c'est un travail vocal évidemment avec le ventre et les cordes vocales bien sûr, essayer de chanter même la tête ouh, la tête en bas. Mais j'ai tellement l'impression que, enfin, un peu, c'est juste que je dis, j'ai pas d'autres fois que je vais essayer prise et vivre le truc. habillé évidemment, habillé très, très dark, dark and white, avec un peu de blanc et un peu de noir. Et voici un peu le début de ce que ça donne. de ce que ça donne. Sous-titres par Juanfrance